C'est une très bonne équipe qui nous avait battu ici au match allé, que nous avions battu en Coupe de la Ligue, qui est entraîné par un très très bon entraîneur, qui a la chance d'avoir le flègme que je n'ai pas. Guingamp me fait penser à notre équipe lorsqu'elle est montée en Ligue 1, à savoir qu'elle a surfé sur cette dynamique, elle obtient des résultats qu'elle mérite, maintenant on va à Guingamp avec la ferme intention de faire un bon match. Ce qui est important pour un footballeur professionnel c'est bien sûr le résultat, parce qu'on est tous jugés sur les résultats et les entraîneurs sont encore plus jugés sur les résultats. Mais ce qu'il y a de particulier avec ce groupe, c'est que vous l'avez certainement constaté encore une fois ce matin, c'est que ce groupe travaille très bien, je l'aurais dit avant la séance. Je suis fier de diriger ce groupe parce qu'il travaille d'arrache-pied, parce qu'il est toujours concentré à l'entraînement, parce qu'on voit de bonnes choses à l'entraînement, de belles choses quelquefois à l'entraînement. On en voit aussi à l'occasion des matchs, mais pas de façon suffisante pour qu'aujourd'hui on soit tranquillisé, rassuré et qu'on puisse dérouler jusqu'à la fin de la saison. Ce groupe aurait dû marquer davantage de points par rapport aux productions qu'il a fournies, malheureusement ce n'est pas le cas. Mais il faut croire en notre potentiel et ce qui est important c'est d'avancer match par match, de considérer que le match de Guingamp sera difficile, comme tous les matchs de Ligue 1, que quand bien même certains considèreraient que ce match est pour l'ETG perdu d'avance, nous, humblement, on va essayer de le disputer et de faire le meilleur résultat possible. Ce résultat dépendra inéluctablement de la production de nos joueurs, de ses intentions, de la qualité du jeu produit, et surtout de l'absence d'erreurs qui nous sont malheureusement préjudiciables, des erreurs qui sont peu communes en Ligue 1 et que malheureusement on commet de manière récurrente. Sous-titrage ST' 501